Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle petite vidéo training et aujourd'hui je vous propose 30 minutes d'effort sur vos cuisses, vos abdos et vos fessiers donc de quoi fusiller complètement le centre et le bas du corps munissez-vous d'un tapis, d'une serviette, d'une bouteille d'eau et on est parti ! Allez c'est parti ! On est sur des efforts de 30 secondes à chaque fois 30 secondes par exercice, on commence par un petit échauffement, ça prend 6 minutes je mets en route le minuteur et je mets 5 secondes de pause entre chaque exercice de manière à mettre en place et que vous puissiez me suivre directement quand les 30 secondes reprennent. Allez c'est parti ! Petit échauffement pour commencer, courez sur place donc sans spécialement monter vos genoux, sans spécialement ramener le talon on a fait simplement une course souple, vous commencez dès maintenant à vous redresser serrer les abdos, vous allez devoir les garder serrés pendant tout le cours et vous pouvez mobiliser les bras pour que on échauffe d'une part le haut du corps en même temps et que ça mobilise un peu tout l'ensemble du corps, ça vous stabilise et que ça vous équipe dans la course. Allez souplez profondément, c'est que le début hein ! Très bien, on passe à l'exercice suivant pour commencer, hop, juste des décalages sur le côté ça fait très Véronique et Davina là. Essayez de vous grandir le plus possible et essayez petit à petit de descendre un peu plus au centre. Ah, sauf que tu fais mes cours, ils connaissent bien cet exercice, ils savent que je l'adore pour se chauffer en tout cas juste avant des squats, c'est parfait. Allez, essayez d'aller chercher le plus loin possible, le plus grand possible, les abdos sont toujours serrés, voilà. Nickel, je fais quoi moi-même, c'est assez rigolo. Très bien, ensuite vous allez pousser sur le côté et effectuer un petit saut, hop, hop, hop. Et si ça vous intéresse, même si ça vous intéresse pas d'ailleurs, vous allez mettre le bras de manière à échauffer le haut du corps. Voilà, alors des fois c'est dur de coordonner, mais c'est pas grave, même si vos bras vont pas dans le bon sens, comme si c'est le mauvais, c'est pas très grave. Normalement c'est le bras du même côté que la jambe qui part sur le côté. Bon, est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ? Bon, si c'est clair, pas bon. Allez, bondissez un léger petit rebond pour faire monter le rythme et le cadre, normalement ça doit commencer à chauffer. Très bien, vous restez sur votre jambe, et là vous stabilisez, poils du corps dans une seule jambe, genoux à hauteur de hanche, ou légèrement en dessous, genoux répétition, uniquement un genou qui bouge, vos bras aussi, mais tout le reste du corps est immobile. Donc serrez bien le ventre, stabilisez-vous fort, fort, fort dans le talon, et dans le sol, et maintenez. Allez, on change de jambe. Voilà, poils du corps dans une seule jambe, genoux répétition, puis vous pensez le genou et les bras qui bougent, c'est tout. Maintenez, maintenez. Et on est reparti, cette fois-ci, talons-fesses. La course, la même que tout à l'heure, mais talons-fesses. Donc les bras s'en mobilisent aussi, vous vous vancez, vous soufflez profondément, et vous maintenez comme ça. Alors l'idéal, c'est de faire le mouvement en basket évidemment, basket running, c'est l'idéal. De manière à amortir chaque rebond. Voilà, nickel. Ok, on est presque au milieu de l'échauffement. On reprend comme tout à l'heure, hop, hop, basculez, poids du corps sur une jambe à chaque fois en alternant. Pointez de chaque côté, pour vraiment avoir votre poids du corps qui va d'une jambe à l'autre. Grandissez-vous, serrez le ventre, maintenez, et hop, on avec les bras loin devant. C'est en échauffement. Le but là, c'est de faire monter la fréquence cardiaque, d'avoir un peu chaud. Normalement, vous pouvez le sentir. Et puis aussi d'échauffer les articulations, de manière à ce que le liquide soit bien présent et évite les blessures. Très bien. On part sur le côté, hop, 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 avec le bras sur l'extérieur de préférence. Si vous l'envoyez loin devant, c'est pas très très grave. Le but, c'est de mobiliser le haut du corps en même temps que le bas, pour que tout travaille. Voilà, allez chercher loin. Le ventre est toujours serré. Et, ah oui, pourquoi je ne mets pas de musique pendant mes cours ? Et tout simplement pour vous laisser le choix, faites la musique que vous voulez. C'est tout simple. On n'a pas les mêmes choix, les mêmes goûts surtout. Du coup, ça vous permet de faire de la musique. Et comme ça, si vous en avez marre, et ben, hop, je reste sur cette jambe-là. Genou répétition, stabilisez le poids du corps dans le talon, serrez le ventre, redressez la poitrine, et maintenez uniquement ce jeu d'eau mobile. Voilà. Oui, si vous en avez marre de ma voix, au moins, comme ça, vous pouvez faire monter le son de la musique, et comme ça, vous ne m'entendez plus. C'est toujours ça. Hop, changez de côté. Essayez de fléchir cette jambe suffisamment, pour sentir que ça brûle. C'est cette jambe-là qui travaille, on est d'accord. Pas la jambe qui bouge. Très bien. Dernière partie de l'échauffement. Maintenant, la course se transforme en genou propre. Alors, vous ne nous pas très très haut non plus, mais quand même, vous pouvez monter suffisamment, de manière à ce que, là, le rythme cardiaque s'emballe un peu. Hop, allez, 30 secondes, comme ça. Tenez bon courage. Courage, c'est la partie cardio. Elle n'est pas très très longue, donc donnez-vous à tout sur cette partie. Le film commence à me balancer, c'est joué, ça commence bien. Allez, mobilisez vos bras vraiment, pour que le haut du corps travaille aussi, pour que ça vous emmène aussi un peu plus haut. Très bien. On est parti pour la suite. Hop, bras loin devant. Allongez, serrez le ventre. Commencez à sentir ici que ça crunche un peu à chaque mouvement, parce que vous allez chercher un peu plus bas lorsque vous revenez au centre. Voilà, serrez le ventre, bien sûr. Serrez les abdos, essayez de rentrer, comme si vous voulez aspirer le haut de l'endroit. Toujours, toujours, en permanence, cette sensation. Que vous fassiez des abdos ou un autre exercice. Quelques secondes supplémentaires, on va y avoir 5 secondes. Allez hop, on est parti pour le petit saut. Bim, bim, bim. Et dès qu'on ajoute, il va. C'est un petit saut tranquille, juste pour ajouter un peu de rebond, donc un peu plus de cardio, pour brûler un peu plus de calories dans ces cas-là. Et puis l'avantage, c'est qu'on se discipline ensemble du corps. Allez, 10 secondes. Soufflez bien. Respirez à fond, même si ça monte un peu. On a fini. On reste sur un côté. Hop, genou répétition. Cette fois-ci, vous réglissez l'ancien un peu plus bas. Vous descendiez un peu plus bas. Voilà, le genou est bien plus fléchi. Le but s'est vraiment, vraiment terminé l'échauffement en étant prêt pour la suite. Donc, serrez bien le ventre. Mobilisez vos bras. Et on change. Hop. La flèche ici, ancrez-vous dans le sol. Tout le poids de corps sur cette jambe. Ça va brûler bien. Parfait. Échauffement terminé. Buvez un coup. Avant de reprendre la suite, je vais vous montrer vraiment le mouvement de fente, parce que souvent, on le voit être mal fait. Vous devez faire un grand pas vers l'avant, mais gardez la même largeur que vos hanches. Vos pieds ne sont pas sur la ligne parce que, évidemment, sinon vous gardez les pieds. Donc, gardez les pieds larges avec les hanches. Par contre, au niveau de la longueur, avancez vraiment de manière à pouvoir décoller naturellement votre talon arrière. Et une fois que c'est bon, et bien hop, vous descendez à la verticale. C'est vraiment un mouvement vertical. Comme ça, quand vous êtes arrivé en bas, et bien vous avez 90 degrés devant, 90 degrés derrière. Vous pouvez presque aller coucher le sol. Et vous remontez. C'est tout le temps un mouvement qui est vertical. On voit souvent les fentes faites comme ça, parce que les jambes ne reculent pas assez à un pied. Et du coup, vous partez vers l'avant. Ça, ça n'a aucun intérêt parce que c'est votre genou qui trinque. Donc, essayez de faire vraiment un mouvement de descente vraiment vertical et un mouvement de montée vertical. Très bien, on est parti ici pour 9 minutes d'effort, surtout sur les cuisses et les fessiers principalement, mais en tout cas debout. On va commencer ici par un mouvement. Je n'ai pas encore mis le build de départ. Donc, confitez-en, vous récupérez en attendant. Ici, une fente avant. Hop, on avance loin devant la jambe. On descend et on repule la jambe en triple extension vers l'arrière. La jambe est tendue, évidemment, et vous devez contracter la fesse pour que ce soit elle qui travaille. C'est le grand fessier qui travaille ici. Allez, hop, on est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Fente avant. Toujours la même jambe. Hop, on part jambe droite. Un grand pas vers l'avant. Une fente. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Le but, c'est de tenir les 30 secondes en faisant le maximum de mouvements, mais aussi le nombre de mouvements qui correspond à votre niveau. Donc, n'allez pas vous faire mal. Je préfère que vous soyez propre sur la technique, que ce soit un mouvement parfait et que vous en fassiez moins, plutôt que vous vous précipitiez. Enfin, le maximum de mouvements qui ne servira à rien et qui risquera plutôt de vous blesser. Hop, on descend à 90 degrés. On est déjà arrivé. Très bien. Un pied écarté bien plus large que les hanches, deux fois et demi à peu près pour un autre pied vers l'extérieur. On descend en squat. Donc, le squat, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le bas. Et là, vos genoux, quand ils se fléchissent, ils sont en ligne avec vos orteils. Il y a l'intérêt d'emmener les orteils vers l'extérieur et vous ancrez vos talons dans le sol à chaque fois en poussant très fort dans le sol pour vous redresser. Voilà. Vous inspirez à descendre. Vous soufflez à la montée. Vous redressez bien la poitrine. Vous serrez le ventre. Et là, vous savez tout. Donc, maintenez comme ça quelques secondes supplémentaires. Allez. Très bien. On part sur l'autre côté. L'autre fente. Fente avant. Hop. Extension de jambe arrière. Bim. 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 Allez. Descendez profondément. Poussez loin derrière. Hop. Un grand pas vers l'avant. N'oubliez pas les pieds sont de largeur de hanches lorsque vous descendez. Pas moins. Pas plus non plus d'ailleurs. Voilà. Essayez de vous grandir à chaque fois sur les extensions. On cherche vraiment l'allongement de la jambe vers l'arrière. Donc, la contraction de la fesse. Hop. Quelques mouvements supplémentaires. On est à combien ? Trois secondes. Et bien, c'est parti. Squat large. On est reparti. Inspirez. Essoufflez. Voilà. Fléchissez. Maintenez comme ça. 30 petites secondes d'effort. Alors, les fesses là, en squat large, vous libérez vos hanches en squat large. Donc, vous pouvez descendre suffisamment. Parfois, on est en blocage articulaire lorsqu'on est en squat normal. Mais là, ici, vous libérez la hanche. Donc, n'hésitez pas à descendre vos fesses à hauteur de vos genoux. Voilà. Sur le même plan, en tout cas. Voilà. Fléchissez. Soufflez. Alors, remontez. Quelques secondes. Très bien. Position de fente. Statique. Donc, on descend. Vous avez 90. Ici et ici. C'est bon ? Alors, petit pulse. Tout petit pulse pendant 30 secondes. Courage. Les mains sont sur les hanches. N'appuyez pas sur votre cuisse. Mains sur les hanches. Ça vous force à garder le buste droit. À redresser la poitrine. Sortez vos bouses, les filles. Sortez vos pecs, les mecs. Soufflez profondément. Maintenez. Essayez de vous rapprocher un peu plus du sol, si vous le pouvez. Très bien. Maintenez cette petite pression en tout petit pulse. Contrôlez au maximum, même si c'est plus rapide. Très bien. Et on change de côté. Petit pulse. Tout petit pulse. Avec la jambe gauche devant. Soufflez profondément. Redressez-vous. Essayez de relâcher vos épaules. Ce n'est pas le haut du corps qui travaille là. Le centre, oui. Parce qu'il est contracté pour vous stabiliser dans la position. Par contre, c'est vraiment les fesses et les cuisses. Travaillez au maximum. Essayez de presser votre talon avant dans le sol. Encrez au maximum. Et à l'arrière, il y a juste vos orteils qui crochettent le sol. Voilà. Quelques secondes de plus. Parfait. Très bien. Position de squat large. Les deux dernières séries. Même exercice que tout à l'heure. Squat large. Pressez dans vos talons comme si vous vouliez repousser le sol. Écartez des plaques qui sont au sol. Inspirez. Soufflez. Maintenez comme ça. Toujours la poitrine bien haute. Il nous reste un exercice. On refera le même tour une deuxième fois. Ce sera terminé pour la deuxième série. Pour la deuxième partie plutôt. Qui est d'ailleurs la première partie. Puisqu'au final, on a fait les chaussons avant. Voilà. Vous avez tout compris. Très bien. 30 prochaines secondes. Vous restez en squat large. Ici. Ne bougez plus. Et effectuez de tout petits mouvements de pulse. Pressez vos fesses une contre l'autre. Serrez une contre l'autre. Voilà. Pressez vos talons dans le sol. Poussez le sol vers l'extérieur. Maintenant redressez-vous. Relâchez vos épaules. Et redressez votre poitrine. Soufflez profondément. Ça commence à chauffer là normalement. Oui, oui. Je le sens. J'ai une grosse combatture au cuisson en plus. C'est horrible. Allez, maintenant. Quelques secondes supplémentaires. 3, 2, 1. Soufflez. Relâchez. Parfait. On repart sur le premier exercice. Donc les fentes avant. Jambes droites en premier. Allez, une grande fente avant. Et oui, il n'y a pas de récup. C'est moins cardio. Donc on essaye de les enchaîner au maximum. Là, je vais tomber moi. De manière à ce que ce soit efficace. Et qu'il y ait une récupération entre guillemets active. Voilà. Petite extension. À l'arrière. Fente avant. 90 degrés. Genou avant, genou arrière. Et jambes tendues pour l'extension. Fléchissez. Poussez. Hop. Très bien. Position de squat large. 30 secondes d'effort. Tranquille. Mouvement complet. On inspire la descente. On souffle à la montée. Voilà. Pourquoi je mets les bras devant ? Tout simplement parce que ça me stabilise. Ça m'oblige à garder la poitrine haute et le buste redressé. Mon buste, il est bien droit quand je descends comme ça. Si je reste les mains ici, je dois faire l'effort de me redresser. Donc n'hésitez pas à descendre. Il y en a certains qui sont bien avec les bras devant. D'autres juste à la poitrine. Trouvez votre juste milieu qui vous permet d'être propre sur votre posture. Voilà. Parfait. Jambes gauches. Allez. Fente avant. Le chimique calme pour le moment. Je me regarde devant. Je pense qu'il prépare un sale coup. Pour le moment, il ne vient pas m'embêter. Voilà. Un grand pas vers l'avant. Pied largeur des hanches. Jambes tendues pour la triple extension. Évidemment, le ventre est serré en permanence. Ça vous permet de garder l'équilibre entre les deux mouvements. Et de garder l'équilibre tout court d'ailleurs. Voilà. Nickel. Inspirez, soufflez. Hop. Très bien. Position de squat large. On est reparti. Allez, squat large. On inspire. Et on souffle. Voilà. Fessiers loin derrière. Mais vers le bas. Très bien. Alors ici, l'intérêt de serrer les ventres, c'est quand même de ne pas avoir le dos qui se creuse. Et de pouvoir soutenir aussi vos fessiers et vos cuisses grâce au centre du corps. Parce que comme ça, ça vous permet d'avoir un buste droit tout en étant maintenu par la sangle abdominale. Et du coup, par ce moyen-là de protéger votre dos. Et ça, c'est indispensable. Très bien. Position de fente. Dans le droit de devant. Tout petit paix. Allez, on est parti. Relâchez votre haut du corps. Relâchez vos épaules. Passez juste les poings ou les mains. Hop. Comme ça, sur les hanches. Ça vous permet d'être bien stable. Attention, c'est ici. Oulala. Vous ne le voyez pas, mais j'ai l'impression de lui faire court là. Du cours d'aérobique. Oui, ma petite devine. Oui. C'est bon. Serrez bien le ventre. Encrez le talon avant dans le sol. Crochetez vos orteils. Et changez. Hop. L'autre jambe. Encrez votre talon dans le sol. Encrez vos orteils. Et on est parti. Tout petit pulse. À partir de la position de pente, une fois que vous êtes en place, maintenez-la et effectuez juste de petits mouvements de pulse. Ne changez plus rien. Essayez d'abord de vous mettre en pente. Et ensuite, de placer les petits pulses. C'est le plus, on va dire, le pulse. D'abord, il faut que la position soit correcte. Oulala. Ça y est, je suis dégueulasse. Je suis dégueulasse. Mon dieu. Ah bah oui. On est dégueu. On est dégueu. Allez, trois secondes. Parfait. Très bien. Position de squat large. On pousse les fesses derrière et vers le bas. Ce sont les deux dernières séries. Généralement, c'est celles qui font le plus mal. Hop là. Il nous restera juste un petit travail au sol ensuite sur les fesses et les abdos. Donc, tenez bon. Après, on va prendre une position plus confortable. Avec des mouvements pas spécialement plus confortables. Mais en tout cas, psychologiquement, c'est pas pareil. Quand on passe au show, souvent, les gens, ils te regardent. Tu sais, ils ont le smile. Ils ont l'impression que la séance est finie. En fait, pas du tout. Ils reprennent leur grimace deux secondes après. Ce que vous voyez, c'est le cul du chien là. Descendez, mais on ne sait jamais. Vous imaginez que c'était un truc bizarre qui passe. Poussez vos fesses vers l'arrière. On maintient. Oui, c'est beau. Oui, c'est son nouveau jouet qu'il a eu aujourd'hui. C'est fanfan. Hop. Petit fanfan. C'est acquis ça. Ce petit chien. Allez, maintenez, maintenez, maintenez. Serrez le ventre. Maintenez la position. Poussez vos fesses vers l'arrière. Tenez. 10 secondes. 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Repoussez. Secouez vos jambes. Bumez un coup. Et on se retrouve pour la suite. Allez, on est parti. Vous avez besoin de votre tapis. Donc hop, on se met au sol. Ah tiens. Je n'ai plus arrivé celui-là. Allez, posez-vous au sol. On vient travailler les fessiers. Donc paume de main sous les épaules. Position quadrupédique. Alors le chien va falloir te pousser parce que sinon, non seulement tu vas prendre des coups, mais en plus, tu vas me cacher. Allez, donc kiki. Donc on pousse vers l'arrière. On ramène le genou à la poitrine. Soufflez à la poussée. Serrez le ventre, évidemment, pour stabiliser votre position. Vous êtes vraiment immobile. J'ai lancé. Non, je n'ai pas lancé. Hop, c'est parti. Voilà, voilà. Très bien. Donc allongez le dos. Serrez le ventre pour stabiliser évidemment les lombaires et tout le reste du dos. Vous poussez bien dans votre talon. Vous poussez légèrement vers le ciel en tendant la jambe. Et vous maintenez votre position. Hop, en serrant. En essayant vraiment de serrer le fessier un peu plus lorsque votre jambe est tendue. Hop, vous y allez. Et hop, on contracte. On relâche. Et hop, on contracte. On va vraiment sentir une différence entre lorsque votre jambe est tendue et ça travaille vraiment. Et lorsque vous revenez doucement au genou à la poitrine. Très bien. On stabilise ici le genou à 90 degrés. Hop. Vous pressez votre pied bien à plat. Et vous poussez comme si vous vouliez poser une plaque au plafond. Vous voyez les petits mouvements. Non, 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 non. Ça ne va pas le faire là. Non, au secours. Non, non. Non. Voilà. C'est bien. Je joue. Je joue tout seul. Il fait du chaud là. Je vais avoir une langue dans la bouche. Oh mon dieu. Allez, serrez bien le ventre. Tout petit pulse. Votre genou ne redescend pas sous la ligne des hanches. Serrez bien le ventre. Vous stabilisez. Encore 8 secondes. Tout petit, petit, petit pulse. Vous gardez la tête dans l'allumement de la colonne. Pas la baisser. Très bien. On se stabilise ici en position de planche. Regardez la suite. On ouvre, on ouvre, on ferme, on ferme. On ouvre, on ouvre, on ferme, on ferme. Vous marchez tranquillement. Hop. En essayant de stabiliser le plus votre position. C'est-à-dire que ce soit... Je vais y arriver. Ça doit être vos jambes qui bougent et pas le reste du corps. Votre buste est immobile. Je vais arriver à faire deux choses en même temps. À parler, en même temps à faire le mouvement. À un moment donné, ça gagne. Allez. Ouvrez bien. Refermez progressivement. Évidemment, tout ça, c'est serré. Pour stabiliser la position. Très bien. On se remplace en position quadrépédique. On fait l'autre jambe. Allez. Donc, vous poussez bien vers l'arrière et vers le ciel. Pressez vraiment. Essayez de pousser loin derrière. En fait, c'est comme un peu de pied de cheval. Tout simplement. Bim. Voilà. Vous donnez un kick vers l'arrière. Même s'il y avait la face de quelqu'un que vous n'aimiez pas. Et hop. On pousse. On pousse et on serre la fesse aussi. Parce que bon. Non seulement, on veut kicker. Mais en plus, on peut avoir des belles fesses pour la plage. Donc, essayez d'allonger au maximum. Très bien. Genoux à 80 degrés. On stabilise. C'est bon. Pieds bien à plat. Allez, on pousse vers le ciel. Serrez bien le vent. Gardez la tête dans les nuits de la colonne. Maintenez votre dos bien droit. Effectuez un tout petit pulse. Alors, le mouvement, il part de la fesse. C'est vraiment la fesse qui se contracte. Le mouvement, il vient pas d'ailleurs. Les abdos, ils stabilisent juste la position. Mais sinon, ça vient de la fesse. Tout petit mouvement. Normalement, ça va brûler dans le grand fessier. C'est parfait ce petit mouvement-là. Faire des petites fesses bien fermes pour la plage. On a le droit d'y aller. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas le truc qui donne envie au final. Dire qu'on va la plage. Allez, allongez le dos, serrez le ventre. Et on fait la marche militaire maintenant. Simplement, hop, la jambe tendue. On lève à droite. On lève à gauche. Allongez bien la colonne. Evidemment, l'Europe qu'on voit souvent, c'est des fesses qui montent. Allongez le dos. Ne creusez pas non plus exagérément à cause de la fatigue, évidemment. Si vraiment c'est dur, je préfère que vous stabilisez votre position immobile ou que vous restiez tout simplement sur les genoux. Ça marche aussi. Donc, adaptez par rapport à votre niveau. Si vous prenez, évidemment. N'allez pas chercher à faire tout de suite les grandes amplitudes et les mouvements complets. Voilà. Parfond. On passe sur le côté, position justement de plage. Genoux du dessous, l'échis à 92D. On allonge la jambe du dessus et hop, on fait des élevations latérales. Alors, regardez où est ma pointe de pied. Elle est dirigée vers le bas. Pourquoi ? Tout simplement parce que je veux qu'on travaille les fesses. Et non pas ici tout ce qui est en sur du fascianata, tout l'extérieur de la cuisse. On travaille les fesses. Donc, essayez de pousser vos manches vers l'avant et de diriger la pointe de pied et vous forcez la diriger vers le bas pour que ce soit vraiment un travail moyen fessier. Vous soufflez profondément. La tête, elle repose ici. Tranquille. Très bien. Et la suite, c'est ça. Un genou et une élévation. Un genou à la poitrine et hop, on lève. Alors, dans les élevations, on contrôle vraiment la descente. Le mouvement, il est contrôlé. N'allez pas lever et hop, laissez redescendre votre jambe. Voilà. Essayez de contrôler au maximum. Une flexion et une élévation. Fléchissez. Et tendez. Voilà. Quelques mouvements supplémentaires. Le dos est bien droit. Vous êtes bien stable au sol. La tête est reposée sur votre bras. Ça, c'est important. Pour garder le mouvement autour de la colonne. Très bien. Et pour finir, vous allez rester là. Vous allez fléchir la jambe, le talon à la fesse. Et hop, restez ici simplement en donnant des kicks à votre fessier. Regardez. Ma cuisse, elle est immobile. Là, le mouvement, il vient uniquement. Il part du genou. Et hop, il arrive. Talon à la fesse. Uniquement. La jambe, elle est toujours dans le prolongement. La cuisse, en tout cas, elle est dans le prolongement du reste du corps. Uniquement des kicks. L'effort, il se fait ici. Et on contrôle. Fléchissez. Et contrôlez. Voilà. Serrez la fesse au maximum. Contrôlez au maximum. Voilà. Nickel. Quelques secondes de plus. Très bien. Suite. Enguinage. En appui sur le coude et l'avant-bras. Hop. Vous vous redressez. Si c'est trop dur, évidemment, à tout moment, vous pouvez basculer sur un genou. Pas de soucis. Hop. Stabilisez en poussant vos hanches le plus possible vers le ciel. Levez votre bras. Et si vous êtes à l'aise, encore plus. Hop. Option supplémentaire. On décolle un bras. On décolle une jambe. Et on maintient franchement. Voilà. Serrez bien le ventre. Tout ça, c'est gagné au maximum. Vous alignez la totalité du corps sur la même ligne. Normalement, tout est aligné. Voilà. Si vous regardez au bout, vous devez avoir juste vos pointes de pieds. Vous devez voir juste vos pointes de pieds. C'est dur à dire ça. Très bien. Hop. On a fini. Ce côté. Ah oui. On ne peut pas pousser non plus. Allez. Allongez le dos. Serrez le ventre. Élévation latérale. Hop. On lève la jambe. Pointe de pied vers le bas. Donc, pour que la pointe de pied aille vers le bas, c'est pas juste un effort de la chine. C'est aussi l'effort de mettre, hop, la hanche légèrement vers l'avant. Comme si, hop, vous vouliez vous mettre pratiquement à plat ventre. Là, vous sentez que c'est vraiment la fesse qui travaille. Très, très différent des élévations latérales où on vient solliciter l'extérieur de la cuisse. Allez. La tête repose sur le bras. Vous soufflez profondément. Et on est parti. Une flexion. Et une élévation. Vous ramenez, fléchissez, genoux, poitrine. Et vous levez la jambe. Nickel. Moi, je dégouline de partout. En vous, je vous ai dit de prendre une sérieuse, j'ai même pas pris la mienne. Pousse-toi, ta maman. Pousse-toi. Elle donne des conseils, elle les suit même pas. Allez, hop, faites ce que je dis parce que je fais. Allez, fléchissez. Allongez. Levez. N'oubliez pas, on ne fait pas ça en apnée. Parce que si vous êtes en apnée, ça pique un peu généralement, évidemment. Hop, on reste là. Allez, flexion. J'ai l'impression d'être en culotte. Quand je vous le vois là. C'est peut-être pas une impression en fait. Mon short se soulève. C'est un short de course à pied, donc parfois c'est pas très adapté au fitness. Dans ce mouvement-là, mais n'oubliez pas, le plus important, c'est de garder le genou dans l'axe du reste du corps. Souvent, quand ça commence à faire mal, on emmène le genou vers l'avant. Et c'est vraiment de garder le genou le plus dans la longueur possible. La cuisse le plus possible dans l'axe du corps. Et on serre et on contrôle. Et on serre et on contrôle. J'ai des éléphants qui volent. Des éléphants. C'est ballon ça. Allez, relâchez. J'ai une position de gainage. Il est dégoûté. Son glou est arrivé sur la table. Maintenez. N'oubliez pas, sur un genou c'est possible. On a juste à fléchir la jambe du dessous pour passer sur les genoux. Si c'est trop facile, on allonge le bras. On soulève la jambe et on maintient cette position. Soufflez profondément. De la même manière. On n'est pas en apnée. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez devenir bleu. Vous ne pourrez pas vous voir en même temps. Mais ça arrive dans les salles de sport. Les gens qui viennent tout bougent. En fait, ils ne respirent pas. Allez, maintenez. Et relâchez. Parfait. On va passer sur le dos pour la suite. Je vous laisse boire quelques secondes. Je vais dire quelques minutes. Mais non, pas du tout quelques secondes. On se retrouve ensuite. Allez, on est parti. Pour la dernière partie. C'est parti. Ça y est. Il y a quelques avions à Mont-Martin. Allez. Petit travail d'abdos et de fessiers. Allongez-vous sur le dos. Talons entrés dans le sol. Et le mouvement est simple. On décolle le fessier. On décolle le bassin pour l'emmener le plus haut possible vers le ciel. On redescend lentement sans toucher le sol. On pousse, on souffle. On inspire. On redescend. Et on effleure le sol. Vraiment, à aucun moment, vous ne devez poser vos fessiers au sol. Voilà. Pressez fort le talon. Et essayez de contracter au maximum. Arrivez en haut quand on contracte les fessiers contre l'autre. C'est là où ça travaille le plus. Donc essayez vraiment de contracter ce grand fessier là. C'est un gros gros muscle. Il peut très bien aller chercher un peu plus loin qu'un simple relais de bassin. Donc forcez-le vraiment à se mettre un peu en difficulté. Très bien. On reste ici comme ça en haut. Et hop, papillon. Donc on ouvre en ferme. Un peu tendancieux comme truc. J'espère qu'il n'y aura pas de pervers qui regarderont la vidéo. Gardez les bras le long du corps. Essayez simplement d'ouvrir. Rappelez en travaillant plus l'intérieur des cuisses. Ce bruit, c'est uniquement le chien qui retourne avec son papillon et qui balance absolument tout. C'est joué dans la pièce. Il y aura du rangement après. C'est bien. Allez, petit papillon. Sans vos fesses ne descendent du sol. Serrez bien le vent. Gardez la tête posée au sol dans l'axe du corps. Marquez une petite ouverture. Parfait. On pose les fesses au sol. On entre ses pointes de pieds dans le sol. Cette fois-ci, main derrière la nuque. Juste les pouces pour soutenir le mouvement de la tête. Et hop, on vient simplement relever le buste et twistez légèrement. Coudes vers le genou opposé. C'est la direction que vous devez prendre. Le coude ne va pas vers le genou opposé. C'est vous qui twistez le buste. On est bien d'accord. Vous n'allez pas rentrer le coude vers l'intérieur. On soulève d'abord le haut du buste. Et on twiste en plus. Vous soufflez à la montée. Vous devez sentir que le transverse pananopique travaille beaucoup. Soufflez. Et maintenant. Très bien. On prend le premier exercice. Simplement des relevés de bassin. Tout simple. On soulève le bassin du sol. On serre le ventre. Et on contracte les fesses au maximum. Arrivée en haut. On contracte. Contrôlez. Contractez. Contrôlez. Contractez. Maintenez ce mouvement. Bien fluide. On essaie vraiment d'avoir un mouvement qui est dynamique. Et vraiment contractant à l'aller. Et surtout un mouvement contrôlé au retour. On reste en haut. On serre le ventre. On allonge la colonne. Et hop. Pas fini. On ouvre. On ferme. On ouvre. On ferme. On ferme. On ouvre. Voilà. Essayez vraiment d'avoir cet effort. Parce que l'effort c'est vraiment au niveau des fessiers. Essayez vraiment de maintenir la position. Vraiment de pousser votre bassin le plus haut possible. C'est le premier effort sur lequel il faut s'attacher. Ensuite vous faites le mouvement de papillon pour ajouter un petit effort supplémentaire. Et un travail aussi des adducteurs. On passe un parrain ça. Ça peut être toujours utile d'avoir une antérieure de piste qui n'est pas tout flasque. Très bien. Hop. Je vais essayer de ne pas casser la télé. Même position cette fois-ci. On décolle les pieds. Genoux à 80 degrés au-dessus des hanches. Et ça c'est important. Je vais me faire lécher le visage. Là je vais me faire lécher le visage. Hop. On arrouve les jambes. Nickel. C'est horrible. J'ai un collet de travail. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Allez. Serrez le ventre. Tendez une jambe et revenez genoux à 80 degrés avant de tendre l'autre. C'est le plus important. Souvent quand l'effort est trop dur, on ramène les genoux vers la poitrine. Essayez vraiment de stabiliser ses jambes au-dessus des hanches. Très bien. Hop. Petit effort supplémentaire maintenant sur les fessiers. On pousse. On maintient. Et on pulse. Tous vos petits pulses au niveau des fessiers. On souffle profondément. On maintient la position. Serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre. Et contractez-moi ces petites fesses en bas là. Ça y est, je suis encore enceinte. C'est horrible. Je mettrai plus ça la prochaine fois. Allez, prisez dans vos talons cette fois-ci. La position est bien différente. On presse dans le talon. On serre bien le ventre. Et surtout, on contracte les fessiers. C'est vraiment un mouvement de fessiers là. Très bien. Hop. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Genoux à 80 degrés au-dessus des hanches. Mains derrière la nuque. Et hop. On allie les deux mouvements qu'on a fait au départ. C'est-à-dire les twists du buste et les expansions de jambes. Allez chercher loin dans la longueur pour la jambe. Et allez chercher loin vers l'extérieur et vers le haut pour le twist du buste. Soufflez profondément. Prenez votre temps. C'est un exercice qui est efficace lorsqu'il est lent. Lorsqu'on le voit vite, évidemment, ça fusille aussi les abdominaux. Mais en tout cas, souvent, on ne fait pas une grande amplitude. Et là, on peut aller chercher le plus loin possible, le plus profondément possible. Très bien. A position de relevé de bassin. On serre le ventre. Je suis à poil. Et tout petit pulse. Voilà. Soufflez profondément. Contractez au maximum. D'abord, contractez les abdos. En plus, c'est une position plutôt confortable ici. Et plutôt... Enfin, qui fait plaisir parce que souvent, on a le ventre hyper plat dans cette position-là. Donc, profitez-en. Serrez bien le ventre encore plus là. Et contractez vos fesses en plus comme ça. C'est vraiment... On est des déesses et des dieux. Allez. Pressez vos talons dans le sol. N'oubliez pas que c'est indispensable. On ramène les fesses au sol. Hop. Même position tout à l'heure. Et on est parti. Twist et buste. Hop. Allongez. Serrez. Soufflez profondément. On aura une dernière petite série. Ce sera la même. Un peu plus courte, je crois. Mais un peu plus courte. Hop. Allongez. Twister. Soufflez aussi. Voilà. Et on va chercher loin vers l'extérieur. N'oubliez pas que ce n'est pas le coude qui va vers le genou. Le coude reste vers l'extérieur et c'est vous qui twistez le buste. Voilà. Quelques mouvements supplémentaires. On arrive au bout. Parfait. Très bien. Dernière série. On maintient. Et hop. On est reparti. Vous soufflez. Vous contrôlez. Vous poussez. Vous poussez. Il nous reste uniquement un petit travail d'abdos. Enfin, les mêmes twists que l'on a fait. Et le petit mouvement de papillon que vous allez adorer. Je suis sûre. Enfin, que vous adorez déjà puisqu'on l'a déjà fait. Hop. Je suis de nouveau à poil moi. Allez. Bras le long du corps. N'oubliez pas qu'on ne pose pas les fesses au sol. N'en profitez pas. Je ne peux pas vous voir, mais quand même. Très bien. On maintient en haut. Allez, le mouvement de papillon. On ouvre. On ferme. On ouvre. On ferme. Essayez de ne pas vous désarticuler dans ce mouvement-là. Souvent, on a tendance à avoir une jambe qui se couve plus que l'autre. C'est logique. Mais du coup, vous devez rééquilibrer musculairement en ayant le ventre et les fesses serrées. C'est vraiment on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Mais en fait, le buste en lui-même, le reste du corps ne bouge pas. Uniquement un mouvement d'ouverture et de fermeture. Bah oui, mais... T'as mis ta balle sous la table. T'as mis ta balle sous la table, hein. T'attendra la fin du cours pour le récupérer. T'attendra à ta maman. Allez, genou à 82 gros dessus des hanches, main derrière la nuque. On est parti, twisté. On souffle. C'est la dernière série sur cet exercice. Il nous restera simplement, hop, le petit exercice qu'on a fait juste précédemment. Et ce sera la fin. Vous pourrez aller prendre une douche. Vous hydratez avec de l'eau, hein, bien évidemment. En confinement, on boit de l'eau. Allez, twistez, allongez votre jambe, soufflez profondément. Gardez le ventre scellé. C'est pas parce que vous redressez le buste qui doit ressortir. Le but, c'est de garder le ventre aspiré vers l'intérieur. Très bien. Dernier effort sur l'épaisse. Hop, on ancre le talon en maximum. On se rapproche pour éviter l'entrée de ce fesse-là, tout le monde. Et on y va. On souffle, on contrôle, on souffle, on contrôle. Vous le verriez. C'est horrible. C'est la fin du monde pour lui. Sa balle est bloquée. Allez, maintenez cette position. Le bras le long du corps. On souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Voilà. J'ai allumé la lumière. J'ai l'impression d'avoir un peu de soleil. Mais bon, on n'a pas vraiment, hein. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais on me ressent. Ça fait trois jours qu'on n'a pas vu un seul rayon de soleil, quoi. Allez, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Quoi ? Je suis mauvaise langue parce qu'aujourd'hui, il n'a pas fait si moche que ça. Non, non, je m'excuse auprès de tous les montois et les montoises. Aujourd'hui, il n'a pas fait si moche. Il n'a pas plu d'ailleurs. Oui, oui, tu l'auras. Allez, soufflez profondément. C'est la fin. Quelques secondes supplémentaires. Petit mouvement de papillon. Et c'est terminé. Relâchez tout doucement. Restez dans cette position. Ramenez simplement les deux genoux à la poitrine, tout doucement, en arrondissant un peu le dos. Serrez-les doucement contre vous. Hop, je vais juste éteindre. Je vais bien ce que ce soit plus relax. Très bien. Je ne vais pas m'étendre sur les étirements parce que l'idéal, c'est quand même de faire juste une récupération, un petit retour au calme. Et de vrais étirements lorsque vous êtes à froid et que vous pouvez sentir vraiment si vous avez des compétitions ou pas. Parce que c'est souvent à chaud. On a tendance à aller chercher un peu plus loin alors que votre muscle a déjà souffert. Donc ça ne sert à rien d'ajouter des étirements sur les petits micro-déchileurs que vous pouvez avoir. Après, chacun en pense ce qu'il veut sur les étirements. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas super fan des longues séances d'étirements à la fin du cours. Un retour au calme, c'est amplement suffisant. Allez, relâchez les bras, allez vers l'extérieur. Vous laissez simplement tout doucement aller vos deux genoux sur le côté. Si jamais vos genoux ne veulent pas toucher le sol, ce n'est pas grave. Le but, c'est de vous soyez confortable. Si jamais ce n'est pas confortable, n'hésitez pas à tendre un peu vos jambes. De manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'effort non plus de fait. Mais là, vous devez sentir qu'il y a une petite torsion au niveau des abdos qui est agréable. Et puis aussi, on étire toute cette partie extérieure de cuisse. Relâchez et basculer de l'autre côté. Je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que sinon, je crois qu'il y en a un qui va péter un peu. Soufflez profondément, pensez à bien récupérer ces dernières secondes qui sont généralement salutaires à la fin de la cour. Et évitez de terminer un cours comme ça. Tout de suite de passer sous la douche. Pour en même temps, juste de revenir au calme. Même sans rien faire au final, mais en restant un peu allongé. En vous mettant le boule. En relâchant vraiment les zones qu'on travaille. Parfait. Relâchez. Hop. Pour basculer. Progressive en debout. Après ça, vous allez basculer. Position en fin. Super. Regarde cette position. Hop. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et bienvenue. Merci bien. Si vous avez un plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Disé. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada.